Musique Bienvenue sur 13ème rue pour de nouveaux faits Carl Zero. Tout le monde garde en mémoire l'enlèvement et l'assassinat de James Bulger, ce petit garçon de 2 ans, par deux autres gosses à peine plus grands que lui. Kidnappé dans un centre commercial sous l'œil des caméras de surveillance, alors que sa mère est à deux pas de lui, occupée chez le boucher. L'affaire va révolter par deux fois le monde entier. D'abord en 1993, quand il comprend que les deux meurtriers sont des enfants âgés d'à peine 10 ans. Et puis 8 ans plus tard, lorsque ces mêmes enfants sont libérés. Voici l'enquête filmée pas à pas de ce fait d'hiver ahurissant. Nous entendrons pour la première fois le témoignage de la mère de la victime, Madame Denise Fergus, qui a dû rebâtir depuis sa vie. Les enfants tueurs de Liverpool, c'est tout de suite sur 13ème rue. Voici Denise. Son fils, James Bulger, aurait eu 20 ans cette année. Pour la première fois, Denise souhaite évoquer sa vie depuis le meurtre de son fils et son projet de création d'une école pour enfants maltraités, afin de rendre hommage à James. James voudrait que je le fasse. On l'a arraché à la vie avant même qu'il ne soit scolarisé. Donc voir son nom sur le fronton d'une école, ce serait vraiment formidable. Voici, fixé sur la pellicule, le moment de l'enlèvement, en 1993. Ce drame est alors sans précédent car il s'avère que les bourreaux sont d'autres enfants. Sous-titrage ST' 501 Le vendredi 12 février 1993, Denise et son fils font leurs courses au centre commercial Strand à Bothell, un quartier de Liverpool, dans le Merseyside. À 15h30, ils entrent dans une boucherie. Pendant que Denise règle les achats, James sort. La maman remarque son absence au bout de quelques secondes. Mais il est déjà trop tard. Son fils a disparu. N'arrivant pas à le retrouver, les vigiles contactent les autorités. Mandy Waller, alors jeune agent de police, est dépêchée sur les lieux. Cet appel téléphonique va changer sa vie. J'ai été la première à arriver à interroger Denise. C'était très difficile d'obtenir des détails parce qu'elle était complètement bouleversée. Elle disait qu'il ne serait jamais parti, qu'il n'aurait pas fait une chose pareille. Il avait déjà disparu depuis une demi-heure environ. Et on a effectué des fouilles nous-mêmes au Strand. Rapidement, les journalistes des environs apprennent la nouvelle. En passant quelques coups de fil de routine à la police, j'ai appris qu'un petit garçon avait disparu au Strand de Bothell. Je l'ai appris un peu après 17h. On ne savait pas encore si on allait en faire un papier ou pas. Parce que c'est le genre d'événement qui se termine généralement bien au bout d'une heure ou deux. Au départ, comme n'importe quel parent, on se dit qu'il a dû entrer dans un magasin, qu'il s'est glissé dans un placard, sous un comptoir, ou dans un endroit quelconque d'où il n'arrive plus à sortir. Au départ, c'est ce qu'on a supposé. Mais ses premiers espoirs s'estompent rapidement à 17h30. Lors de la fermeture du Strand, James est toujours introuvable et la police lance de vastes recherches à travers la ville. On a envoyé des voitures dans les rues avec des haut-parleurs, des membres de la famille sont venus et on a élargi les recherches. Mais en fin de soirée, ce vendredi-là, on était toujours sans nouvelles de lui. Et on a vraiment commencé à s'inquiéter. Au centre commercial, policiers et vigiles visionnent les images enregistrées par la vidéosurveillance. Il y a 16 caméras disséminées dans l'établissement. Et compte tenu de leur fonctionnement, il y a tant de secondes sur telle caméra, tant de secondes sur telle autre. Les agents de police savaient un point de départ, la porte de la boucherie et un horaire. Ils n'avaient donc plus qu'à visionner les bandes à partir de ce moment-là. Au milieu de la nuit, des agents repèrent la première image de James sortant de la boucherie à 15h39. Rapidement, il reconstitue image par image les minutes capitales qui suivent sa disparition. À 15h40, une Denise paniquée apparaît au rez-de-chaussée, sortant de la boutique et se mettant à chercher son fils. Son fils, qui apparaît une minute plus tard au dernier étage du centre commercial. Il semble suivre deux garçons. L'image suivante, repérée par les policiers, deviendra la plus obsédante de l'affaire et la plus célèbre. Sur cette image, on voit les deux garçons sortir du centre commercial. L'un d'eux tient James par la main. Il est alors 15h42. Une minute plus tard, James sort du centre commercial, aux côtés des deux garçons, et se dirige vers le canal Leeds-Liverpool. Il n'y a que quatre minutes qu'il a faussé compagnie à sa mère. On cherchait un enfant disparu, alors qu'il s'agissait d'un enlèvement. À cet instant, James a disparu depuis plus de 19h. La police organise une conférence de presse. Je suis allée acheter de la viande chez le boucher. Je me suis retournée une minute et il a disparu. Si vous avez mon bébé, rendez-le-moi. À ce stade, il était évident qu'il y avait un gros problème. Parce que la police avait classé l'événement parmi les incidents majeurs pour faire appel à l'aide du public. Et quand les enquêteurs ont diffusé les images vidéo, on s'est dit que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Je pense que personne n'a vraiment imaginé l'importance que ces images allaient prendre au fil de l'histoire. Bonjour. Selon les policiers à la recherche du petit garçon de 2 ans, il s'agirait d'un enlèvement. Des caméras de sécurité l'ont filmé en train de partir avec deux adolescents. Les gros plans ne permettent pas de les identifier, mais les policiers pensent qu'ils sont blancs et ont environ 13 ans. On pensait chercher des garçons d'environ 13 ans. Parce qu'il était très difficile d'évaluer leur taille par rapport à ce qu'on voyait dans le centre commercial sur les premières images. On a tous pensé qu'ils devaient avoir autour de cet âge-là. La police demande aux garçons de se manifester et les recherches se poursuivent. Des témoins ayant déclaré avoir vu un garçon ressemblant à James sur le chemin de halage avec d'autres jeunes, les policiers ont ratissé aujourd'hui le canal Leeds-Liverpool. Des équipes de recherche spécialisées ont fouillé le canal, les voies de chemin de fer, les terrains vagues. Les recherches se sont vraiment déroulées à grande échelle. Il y a désormais plus de 30 heures que James a disparu. Les inquiétudes déjà lourdes au sujet de sa sécurité s'accroissent encore au moment où il doit affronter sa deuxième nuit, loin de ses parents. Ma hiérarchie m'a donné l'ordre de rester auprès de Denise. Au bout d'un moment, on ne peut plus dire à quelqu'un que ça va aller parce qu'on sait que ça ne sera pas le cas. Si vous avez mon bébé, rendez-le-moi. Je ne pense pas qu'il faille faire un gros effort d'imagination pour comprendre la détresse dans laquelle elle se trouvait. Denise avait eu une fille peu auparavant qui était mort-née. Et elle était certainement plus protectrice à l'égard de James que la plupart des parents vis-à-vis de leurs enfants. Pendant la nuit de samedi à dimanche et la journée du lendemain, une centaine de policiers cherchent James, épaulés par les membres de la famille Bulger. Ils avaient fait des efforts incroyables. Si la volonté et l'amour avaient suffi à le faire revenir, ils l'auraient récupéré sain et sauf, mais ça ne s'est pas passé comme ça. La mère de James est donc sans nouvelles de son fils depuis deux jours. Les médias ont multiplié les appels à témoins, mais en vain. La police est toujours à la recherche du petit James lorsque le 14 février, une macabre découverte leur fait comprendre que le pire est arrivé. Les policiers viennent de tomber horrifiés sur le corps du petit enfant écrasé sur une voie ferrée à quelques pas de leur commissariat de police. Que s'est-il passé entre la dernière image, où l'on aperçoit James Bulger vivant sur les vidéos de surveillance, en compagnie des deux autres enfants, et sa mort ? Le jour de la Saint-Valentin, le corps d'un bambin est retrouvé le long d'une voie ferrée de Walton, un quartier de Liverpool. À l'heure du déjeuner, des agents de police de Walton Lane ont appelé, et ils nous ont dit « Des gamins sont venus nous voir, parce qu'il y aurait un corps d'enfant sur la voie de chemin de fer qui passe derrière le commissariat. » Les rails sont à près de 5 kilomètres du Strand, l'endroit où James a disparu depuis deux jours, après avoir échappé à la surveillance de sa mère. C'est ce que montre la vidéosurveillance. Même si le corps n'a pas été formellement identifié, Denise a été prévenue. Elle doit s'attendre au pire. Elle a disjoncté. Quelqu'un lui a annoncé, elle s'est mise à pleurer, et plus rien. Elle n'a pas perdu connaissance, mais elle n'était plus là. L'inspecteur Roberts était de service au commissariat de Bottle ce jour-là. J'ai entendu un hurlement déchirant qui venait du plus profond des entrailles. Et ça m'a donné les larmes aux yeux. Le corps de James est finalement identifié par un de ses oncles. Il gisait à 100 mètres du commissariat de Walton Lane et semblait avoir été percuté par un train. Avec quelques collègues, on s'est immédiatement rendu sur les lieux. Et on a vu ce qui était arrivé à James. Mais les blessures de l'enfant permettent d'exclure rapidement la thèse de l'accident. Nous savons que nous enquêtons sur un meurtre, et que nous ne pourrons pas, contrairement à ce que nous avions espéré au départ, retrouver James et le rendre à ses parents. Ce qui est arrivé est horrible. Quelqu'un, quelque part, connaît forcément l'identité des deux garçons vus avec James. À ce moment-là, les pires craintes sont devenues réalité. Et tout le monde était perplexe. Qu'est-ce que ces deux garçons avaient à voir avec l'affaire ? Quel était leur rôle ? Dans les jours qui suivent la découverte du corps, Denise reste auprès de sa mère, Eileen. Au départ, on ne pouvait même pas être dans la même pièce. Elle ne savait pas quoi me dire et je ne savais pas quoi lui dire. On était deux mamans qui connaissaient la même souffrance. Elle subissait cette épreuve autant que moi. Je faisais face au jour le jour, à tout ce qui se présentait. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas quel avenir j'aurais, ni même si j'en aurais un. Je ne savais pas. J'étais dans le brouillard. Au commissariat de Bottle, les enquêteurs sont sous le choc. C'était un meurtre abject. Je sais ce qui s'est passé, mais parfois il vaudrait mieux ne pas savoir précisément ce qui est arrivé. Quand j'ai vu l'impact qu'avait la découverte du corps sur les gens de mon équipe, j'ai décidé de ne pas leur révéler en détail ce qui était arrivé à James. Le coroner Roy Barter a déclaré que c'était l'affaire la plus horrible et la plus choquante de ses 25 ans de carrière. À Liverpool, les habitants horrifiés portent le deuil. Indignés, les citadins ont déposé des fleurs et transformé cet endroit en monument symbolique. On trouve aussi beaucoup de messages, dont un qui résume la question que tous se posent. Pourquoi ? Mais Denise ignore tout de cette attention. Pendant quelques temps, elle s'est détachée de tout ce qui se passait. Elle n'arrêtait pas de parler de James, de dire comment il était, quel caractère il avait. Il était très espiègle. Il avait un grand sens de l'humour, beaucoup de caractère. Il riait tout le temps. C'était un gamin adorable et gay. Il essayait de danser comme Michael Jackson et c'était très drôle. Beaucoup de gens m'ont demandé ce qu'il a autour de la bouche. Ils pensent que c'est du lait, mais c'est du yaourt. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. On était partis en vacances une semaine au pays de Galles et ils mangeaient un yaourt au moment où cette photo a été prise. Je garde beaucoup de photos pour un usage privé. Je ne veux pas que les gens les voient. Je les conserve dans le grenier avec tous ses vêtements et ses affaires parce que je ne passe pas mon temps à les regarder. Et je garderai toujours ce que j'ai dans ma mémoire. Personne ne pourra m'enlever les souvenirs que j'ai de lui. Pour beaucoup de gens, James n'est qu'une photo, mais pas pour moi. Tous les parents du pays ne peuvent qu'être profondément choqués par l'enlèvement et la mise à mort de James Bulger. Les mères de jeunes enfants ont redoublé de vigilance et la demande augmente pour ces harnais pour enfants. Tout le monde avait peur. Tous les parents craignaient que leurs enfants soient kidnappés. Pour l'amour du ciel, surveillez de près vos enfants. Le pauvre petit garçon n'a échappé à la vigilance de sa mère que quelques secondes et il a disparu. La seule piste dont dispose la police, ce sont les images floues des caméras de surveillance. Nous n'avons pas d'a priori sur ces deux garçons. Notre seule certitude, c'est qu'ils étaient avec James. Les policiers tiennent à s'entretenir avec les deux jeunes apparaissant sur la vidéosurveillance car il pourrait s'agir d'une blague ayant tourné au drame. Au départ, aucun de nous n'aurait pu croire qu'un individu très jeune était capable de lui infliger des choses pareilles. La masse de renseignements qui nous est parvenu était inimaginable. Dans une affaire classique, une seule personne analyse ces renseignements. Là, il y en avait six ou sept. Plus d'une vingtaine de garçons entre 10 et 18 ans sont interrogés. Certains ont été identifiés par des... Je marchais devant le commissariat et les policiers m'ont arrêtée parce qu'ils croyaient que c'était moi qui était sur la photo. Puis, le mardi soir, deux jours après la découverte du cadavre, l'enquête semble progresser. J'ai reçu un appel téléphonique un peu après 21 heures m'avertissant qu'un garçon avait été arrêté à Kirkdale. J'ai rempli un avis d'alerte laconique à l'attention de l'agence de presse, presse-association et je me suis préparé rapidement. Mais au moment où je sortais de chez moi, la nouvelle était diffusée. Les policiers ont procédé une arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de James Bulger. Beaucoup de voisins avaient remarqué l'activité policière. Ils avaient fait des suppositions. Ils avaient conclu qu'il s'agissait d'un des assassins et on a frôlé l'émeute. La scène était vraiment effrayante et elle montrait l'intensité émotionnelle qui régnait à Liverpool à l'époque. Même si les soupçons sont rapidement levés, la famille est contrainte de déménager. Le grand public était extrêmement agressif. Les gens étaient bouleversés de constater qu'on pouvait faire quelque chose comme ça à un enfant. Les policiers sont toujours en quête de renseignements. Et le jeudi soir, la BBC lance un appel dans l'émission Crime Watch. C'est la première fois qu'elle se penche sur un meurtre dans la semaine suivant le drame. Bonsoir. Nous examinons les derniers détails concernant l'enquête qui nous préoccupe depuis le début de la semaine, le meurtre de James Bulger dans le Merseyside. L'émission diffuse des photographies agrandies par le ministère britannique de la Défense. Ces images sont un peu floues mais elles sont nettement meilleures que les originales. Mais au moment de la diffusion de l'émission, les policiers ont déjà placé deux suspects en garde à vue. Ils ont été arrêtés grâce à un tuyau reçu la veille. Une dame qui s'était absentée a vu les informations et les images et elle s'est dit « Je crois que je sais qui c'est ». Ils séchaient toujours les cours pour faire des bêtises et on s'est dit qu'il fallait qu'on leur mette la main dessus. Le lendemain matin, deux équipes de policiers en civil, en voiture banalisée, procèdent à l'arrestation. Robert Thompson vit à Walton, non loin du lieu du crime, avec sa mère et ses deux jeunes frères. Ses quatre frères aînés ont tous été envoyés en famille d'accueil. Il a dix ans. Je me suis occupé de Thompson. J'ai frappé à la porte, la mère est descendue, je lui ai expliqué qui j'étais et la raison de ma venue. Je n'ai pas vu Thompson à ce moment-là. Il était à l'étage. J'ai discuté avec son petit frère qui devait avoir sept ans. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de l'affaire. à tel point qu'avec son grand frère, il était allé sur les lieux du meurtre déposer un bouquet de fleurs. À ce moment-là, je me suis dit non, ça ne peut pas être un des responsables. John Venables a aussi dix ans. Ses parents ont divorcé quand il avait trois ans et se sont partagé sa garde et celle de son frère et de sa soeur. Les enseignants le décrivent comme quelqu'un cherchant à attirer l'attention. Madame Venables a ouvert la porte. Elle a appelé John et il est arrivé en haut des escaliers. J'étais vraiment choqué de voir quel âge il avait et quelle taille il faisait. Les garçons sont conduits dans des commissariats différents, loin de l'attention des médias. Le commissaire Kirby se rend à Londres pour lancer un appel télévisé, persuadé que les gardés à vue sont trop jeunes pour être les véritables auteurs du meurtre. si quelqu'un a des renseignements quels qu'ils soient et s'ils pensent qu'ils peuvent nous être utiles, qu'ils se fassent connaître. Les policiers commencent les interrogatoires jeudi en fin d'après-midi. C'est la première fois qu'ils ont affaire à des suspects de meurtre aussi jeunes. Il n'y avait aucun précédent donc on a vraiment dû essuyer les plâtres dans la façon dont on s'est occupé d'eux. C'est un interrogatoire important. Tu vas aller en cours d'assise quoi qu'il se soit passé. Si tu fais une erreur maintenant, les conséquences pourraient être terribles. Je ne pouvais pas me montrer agressif. Il fallait que tout soit gentil, tranquille, tout en douceur. Dans ces moments-là, il faut faire taire ce qu'on ressent. Ces interrogatoires ont été enregistrés mais une injonction du tribunal interdit qu'il soit diffusé pour protéger l'identité des enfants. Pendant la première partie de l'interrogatoire, il fallait s'assurer que les enfants comprenaient les conséquences qu'il y aurait s'ils nous racontaient des mensonges. Les agents doivent établir que chacun des garçons sait faire la différence entre réalité et fiction. « Et si je te dis qu'Everton a gagné 9-0 samedi ? » Il m'a répondu « Non. » C'était un mensonge mais ça prouvait aussi qu'il savait faire la différence entre le vrai et le faux. Pour savoir si Robert Thompson sait différencier les choses, l'inspecteur lui pose une autre question. Est-ce bien ou mal de tuer un bébé comme James ? Réponse, c'est mal. Après avoir établi ça, je pouvais commencer l'interrogatoire. Lors du premier interrogatoire de John Venables, les policiers lui demandent où il était le jour de l'enlèvement. Dès le départ, il a reconnu être allé au centre commercial de Butter. Puis il a fini par admettre qu'il avait vu James. Lors du deuxième interrogatoire, Robert Thompson reconnaît également s'être trouvé au Strand. Il a fini par dire qu'il avait vu James Bolger. Mais là où il s'est coupé, c'est quand il a décrit en détail les vêtements que le petit portait. Pour qu'un jeune de 10 ans se souvienne aussi précisément des vêtements d'un autre enfant, c'est qu'il a dû passer vraiment beaucoup de temps avec lui. D'après moi, la découverte capitale, ça a été le moment où John Venables a demandé si on pouvait prélever des empreintes digitales sur la peau. En arrivant au commissariat, on lui avait pris ses empreintes et de toute évidence, ça le préoccupait. Quand un enfant pose une question comme ça, ça cache quelque chose. Et il n'a qu'une raison de la poser. Thompson avoue que John Venables et lui ont conduit James à l'extérieur du Strand. Quand on a commencé à parler de James, il s'est mis à agiter les jambes, à pleurer, mais sans verser de larmes. Il savait faire la différence entre le bien et le mal, parce qu'à chaque fois qu'il s'inquiétait, il remuait les pieds. Donc, on savait qu'il mentait. Vendredi midi, Robert Thompson avoue avoir conduit James jusqu'à la voie ferrée où, selon lui, John Venables leur est aspergé de peinture. Les policiers lui demandent ce que James leur a dit. « Il a imité ce que James avait raconté. Il voulait sa maman. Il a dit « Je veux ma maman » en imitant presque la voix d'un gosse de 3 ans. C'était sinistre. À 12h56, les agents mettent un terme à l'interrogatoire de John Venables. Laissé seul avec ses parents, il s'effondre et avoue s'être laissé entraîner. La police écoute la conversation. Il a reconnu s'être trouvé sur le lieu de la mort de James, mais il maintenait qu'il n'était pas responsable. Tout était la faute de Robert Thompson. Pendant les interrogatoires, il nous racontait ce qui s'était passé sur la voie de chemin de fer, comment James était mort et ce qu'ils avaient fait pour qu'on croit qu'il s'agissait d'un accident. Écouter un enfant aussi jeune raconter comment il s'était embarqué dans une histoire pareille, c'est vraiment effrayant. Ça ne vous marquait jamais. Robert Thompson, lui, ni toujours avoir participé à quoi que ce soit. Il collait tout sur le dos de Venables, mais je savais que c'était lui l'instigateur. Il ne ressentait aucun remords, absolument aucun. Personne ne me convaincra jamais du contraire. Malgré les divergences entre les deux versions, les policiers ont suffisamment de preuves. à 18h40, ce samedi 20 février 1993, deux garçons de 10 ans de Walton ont été mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de James Bulger. Aussi impensable que cela puisse paraître, ce sont bien deux enfants âgés seulement de 10 ans qui ont enlevé et tué le petit James. Les policiers ne cachent pas leur écoeurement, leur malaise, leur incompréhension face à ces deux prévenus aussi jeunes. D'autant qu'ils notent dans leur comportement lors de leurs interrogatoires des attitudes d'adultes. Tandis que John avoue avoir participé au crime, Robert refuse d'admettre sa participation en faisant porter toute la responsabilité sur son copain. Aucune trace de remords. Pire encore, les deux enfants de 10 ans ont tenté de maquiller le meurtre en accident de train. Huit mois après, le procès commence. Les funérailles de James ont lieu 17 jours après le drame. Nous aimerions remonter le temps, revenir deux semaines et demie en arrière. Nous aimerions tant faire revenir James auprès de vous deux et de nous tous. Ça a été une journée terrible. Ça a été la plus froide de cet hiver-là. Elle était sinistre, mais de circonstances car ça correspondait à l'atmosphère qui régnait au niveau local et national et dans l'église. On a compris l'impact que ça avait eu seulement au moment où on a suivi la voiture et qu'on a vu que les rues étaient bordées de gens. Et on s'est dit mince, quelle affaire ! Les 500 personnes rassemblées devant l'église continueront de soutenir la famille Bulger au fil des ans. Denise et son second mari Stuart ont conservé toutes les lettres et toutes les cartes postales qu'ils ont reçues du monde entier. C'est lourd. Il y en a des tonnes rien que dans ce carton et ce n'est qu'un des sept qu'on garde. Et on a combien de sacs ? Il y a dix boîtes et cinq sacs. Cinq sacs. 18 novembre 1993 Afrique du Sud On en reçoit encore aujourd'hui de gens que je ne connais pas qui me disent qu'ils se souviennent de James et je trouve ça vraiment touchant. Sur certaines enveloppes il n'y a même pas d'adresse simplement la maman de James Bulger ou les parents de James Bulger mais elles sont quand même arrivées. Sarah Ferguson m'a envoyé une lettre je me souviens qu'elle avait écrit qu'un soir en mettant ses filles au lit elle avait pensé à James elle s'était dit que j'aurais aussi dû être en train de le coucher. Elle sentait qu'il fallait qu'elle m'écrive. Elle pleurait et elle voulait me témoigner son soutien et sa compassion. C'était gentil de sa part. C'est inimaginable le nombre de gens qui m'ont écrit parce qu'ils pensaient à James. Certains disent que ce qui est arrivé les a fait pleurer. C'est vraiment incroyable. Rien qu'en regardant cette boîte remplie d'autant de lettres on sait qu'il y a plus de gens bien que de gens méchants dans le monde. Je l'ai toujours dit. Le 22 février 1993, les deux garçons de 10 ans comparaissent devant les juges de Bottle pour enlèvement et meurtre. Près de 300 personnes se sont rassemblées à l'extérieur du tribunal de première instance et au moment où le fourgon de police sort, l'émeute éclate. Liverpool est une ville où la solidarité est très forte et quand les gens ont pris conscience que les auteurs de ce meurtre faisaient partie de leur communauté, ils ont ressenti une fureur un peu futile à mon sens. En fait, ces fourgons sont vides, ils ne servent que de leur. C'était un peu honteux et je me demande ce que ces gens auraient fait si les garçons avaient été dans les fourgons et s'ils avaient pu s'emparer d'eux. Le procès ne doit commencer que huit mois plus tard. L'attente est une véritable torture pour Denise. Je voulais me mettre dans un coin et y rester, me couper de tout et de tout le monde. Mais je ne pouvais pas. Si quelqu'un devait se battre pour James, c'était moi. C'est toujours dur d'en parler. Normalement, je ne devrais pas parler de lui, mais lui parler à lui. Le procès se déroule à 65 kilomètres de Liverpool, où la tension règne toujours. Denise et son mari de l'époque, Ralph, ont annoncé qu'ils attendaient un heureux événement et la future maman a décidé de ne pas assister à l'audience. Elle ne supportait pas l'idée de les voir à chaque fois. Elle ne voulait pas s'asseoir dans la même salle qu'eux. Et il y avait certains détails de l'affaire qu'elle ignorait et dont elle ne voulait pas entendre parler. Elle n'avait pas non plus envie de se retrouver au centre de l'attention après avoir appris ces détails. Je ne savais pas trop à quoi je m'étais attendu ou à ce que je pensais voir. Mais ce qui m'a le plus frappé la première fois que j'ai vu les garçons, c'est que c'était des gamins de 10 ans comme les autres. Ils n'avaient pas l'air dérangés ni capables de commettre des atrocités. C'étaient des gosses. En plus de plaider non coupable pour l'enlèvement et le meurtre, il nie aussi un troisième chef d'accusation, la tentative d'enlèvement d'un autre enfant dans le même centre commercial plutôt le même jour. La plupart des gens n'ont pas conscience qu'à midi et demi, une femme avec ses deux enfants, un garçon et une fille, a vu Thompson et Venables et elle a entendu Thompson dire on va prendre un de ceux-là. Elle a cru qu'ils allaient voler à l'étalage mais Venables a confirmé lors des interrogatoires qu'ils avaient l'intention de prendre un des enfants de le conduire dans la rue réservé aux bus et aux taxis afin de le pousser sous les roues d'un véhicule pour faire croire un accident tragique. Les garçons qui ont alors 11 ans sont en âge d'être reconnus coupables de meurtre mais seulement si le jury est convaincu qu'ils avaient conscience de commettre un acte grave. Les interrogatoires enregistrés par la police où les garçons sont appelés enfant A et enfant B sont diffusés au procès. Lors des interrogatoires A décrit l'agression de James Bulger reconnaît avoir été présent mais accuse B l'agression de James Bulger reconnaît avoir été présent mais accuse B et dit n'avoir jamais touché le bébé. Ils essayaient de jouer au plus malin et de s'en sortir comme tous les gamins qui ont fait une bêtise mais ce comportement vis-à-vis de faits aussi graves donnait une impression vraiment très étrange. Les 37 témoins appelés à la barre ont vu James avec les deux garçons à un moment ou à un autre sur le trajet conduisant la voie ferrée. On a expliqué à la cour qu'on ne s'appuyait pas uniquement sur ce que ces garçons racontaient parce que des témoins situés à chaque étape du trajet nous permettaient de corroborer les faits. Ces gens avaient identifié les enfants ils avaient confirmé ce que les garçons disaient avoir fait et où ils étaient allés. Ils ont été vus près du canal à un rond-point fréquenté à l'école d'Hillside dans Breeze Hill. Certains témoins leur ont même demandé si James allait bien. En traversant ce chant ils ont raconté à une dame que le petit garçon s'était perdu et qu'il le conduisait au commissariat. Robert Thompson a expliqué à un copain d'école croisé dans City Road que James était le petit frère de John Venables et qu'il pleurait parce qu'il venait de tomber. Le dernier témoin est une fille qui les voit conduire James sur un talus de Walton Lane. À ce moment-là le petit garçon a parcouru près de 5 km à pied. C'était des instantanés dans une séquence d'événements qui se sont déroulés en une heure, une heure et quart. Les témoins semblaient beaucoup sans vouloir de ne pas être intervenus. C'est une réaction tout à fait compréhensible mais comment auraient-ils pu deviner ? Même dans leur pire cauchemar ils n'auraient pas pu imaginer que ces gamins étaient capables de faire une chose pareille. Le jury apprend aussi que la peinture qui couvrait le corps de James attachait les vêtements des garçons et que la police scientifique a retrouvé des cheveux du petit garçon sur une chaussure de Robert Thompson et sur le manteau de John Venables. Il y avait du sang et des cheveux à l'intérieur de leurs chaussures. Ça a confirmé ce qui s'était passé sur les lieux parce que c'était le sang de James. Cette preuve démontre que les deux garçons ont commis des violences. Au bout de trois semaines le jury se retire pour délibérer. Les gens ont tendance à croire que ça s'est fait instantanément mais ça n'a pas été le cas. Thompson et Venables savaient qu'ils allaient tuer un petit garçon ce jour-là. ils ont eu amplement l'occasion de le relâcher et de le confier à des adultes responsables mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont baladé en ville jusqu'à la voie ferrée et ils l'ont tué. Si le jury conclut que les enfants n'étaient pas responsables pénalement de leurs actes ils ne pourront être condamnés que pour homicide involontaire. J'étais complètement pétrifié. Je me souviens m'être dit c'est stupide. J'ai déjà attendu un nombre incalculable de fois que des jurés reviennent. Au bout de six heures le jury est de retour. Denise est là pour entendre le verdict. Coupable du meurtre de James Bulger abject et violent selon le juge. Deux garçons de dix ans ont commencé à purger leur peine pour le meurtre du petit garçon de deux ans. ça a été un soulagement total. Et je me suis dit on a réussi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir Denise pour la serrer dans mes bras. Le juge explique aux enfants qu'ils ont commis un acte d'une cruauté et d'une barbarie sans précédent qu'ils se sont conduits de manière à la fois fourbe et odieuse et qu'ils resteront en prison de nombreuses années. Moins d'un mois plus tard Denise met au monde Michael James. Si je suis encore ici c'est grâce à Michael. C'est lui qui m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. J'avais un petit bout de chou dans les bras qui avait besoin de sa mère. Demande attention. Pendant que la famille Bulger fait discrètement son deuil le meurtre continue de faire les gros titres. Les gens veulent comprendre pourquoi Robert Thompson et John Venebles ont commis un tel acte. Il doit y avoir une raison expliquant pourquoi ils ont kidnappé James ce jour-là. Mais mes collègues et moi qui les avons interrogés ne sommes jamais allés vraiment au fond des choses. On a fait éclater la vérité on a reconstitué les faits mais on n'a jamais su ce qui leur était passé par la tête. C'est sûrement ce qu'on appelle un mariage idéal celui de personnalités légèrement différentes qui deviennent mortels mis ensemble. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Depuis cette affaire j'ai une perception différente des enfants et de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai compris que des jeunes enfants peuvent avoir une part d'ombre même si on n'a pas envie de se dire qu'elle est là. Il y a effectivement des moments où je repense à tout ça et je me dis comment est-ce que ça a pu arriver ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Ça n'aurait pas dû arriver. Le verdict est un choc supplémentaire pour Denise. Robert Thompson et John Venables sont condamnés à un minimum de 8 ans dans un centre de détention pour mineurs. Ça a été un autre coup terrible. Pour que justice soit faite ils auraient dû écoper d'au moins 15 ans dans une prison pour adultes tant leur crime était horrible. Ce n'était qu'un bébé. on lui a enlevé tout ce que la vie aurait pu lui apporter et j'allais me battre contre ça quitte à me battre toute seule. Dont acte. La sentence a été relevée à 15 ans par le ministre de l'Intérieur mais Robert Thompson et John Venables font appel en Grande-Bretagne et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Denise fait campagne pendant des années contre leur libération. Ils m'ont pris le mien. Qu'est-ce qui va les empêcher de prendre celui d'un autre ? Je crois qu'il ne devrait pas être libéré. 15 ans c'est trop tôt. Je me félicite que le gouvernement britannique combatte cet appel et j'espère que le tribunal le rejettera lorsqu'il rendra son jugement. J'ai tout laissé tomber dans l'espoir de retrouver ma sérénité et d'avoir droit à la justice à un moment ou à un autre mais ça n'a pas été le cas. En juin 2001 à peine plus de 8 ans après les faits Robert Thompson et John V. Dembels sont libérés. Ils ont changé d'identité et rien ne doit filtrer quant à leur nouveau nom et à l'endroit où ils vivent. C'est comme si on m'avait pris mon fils une deuxième fois. J'avais encore perdu. Est-ce que j'allais un jour gagner quelque chose ? Malheureusement non. Je n'ai rien gagné du tout. Comme à l'arrivée et je n'ai rien eu j'ai décidé de tourner la page et d'offrir un joli mémorial à James. Ni Denise, la mère de James ni les policiers ni personne ne sauront jamais vraiment ce qui s'est passé le jour où ce petit enfant de 2 ans a été assassiné. La vérité judiciaire a été établie certes. Les tueurs ont été jugés et condamnés. Mais pour quelles raisons ces deux jeunes ados ont-ils basculé dans cette folie meurtrière ce jour-là ? La presse invoque l'influence des jeux vidéo la violence des films d'horreur mais au fond nul ne le sait vraiment. Alors comment prévenir ce genre d'horreur ? Comment éviter que de tels drames ne recommencent ? La mère du petit James a décidé de tourner la page. Elle a refait sa vie et a décidé de venir en aide aux enfants victimes de maltraitance. En février 1993 James Bulger a été enlevé et assassiné par deux garçons de 10 ans. Sa disparition allait tellement peser sur ses parents qu'il divorcerait l'année suivante. Trois ans plus tard Denise rencontrait Stuart Fergus. Quand j'ai rencontré Denise je ne savais pas qui c'était. Quand notre relation est devenue sérieuse elle m'a dit que James faisait et ferait toujours partie de sa vie et que si je pensais que ce serait trop dur pour moi de le supporter il valait mieux qu'on reste amis. Mais j'aimais Denise et je suis toujours là. Je mets un mot. Tu n'es pas censé tout changer ? Il faut toujours qu'il change tout. Il a commencé à construire un clapier et maintenant c'est un abri de jardin. J'ai pleuré sur son épaule. Je lui ai crié dessus. je me suis défoulée sur lui donc je me sens vraiment désolée pour lui. Il avait encore des cheveux avant de me rencontrer. Depuis leur mariage en 1998 Denise et Stuart ont eu deux petits garçons. Elle les protège beaucoup. Elle fait très attention à ce que leurs photos ne soient diffusées nulle part parce qu'elle a toujours peur que Thompson et Vannebles rôdent toujours. personne ne peut comprendre ce que je ressens. Quand les enfants jouent dans la cour devant la maison je n'aime pas qu'ils aillent près de la clôture et je les surveille depuis la fenêtre. Je dois vivre avec cette horreur. J'ai deux fils de 9 et 10 ans et Michael a 14 ans mais quand je fais des courses ils doivent rester avec moi. Ils ont une vraie enfance. Ils en profitent mais ils n'ont pas le droit de se promener tout seuls dans la rue parce que Denise est angoissée à l'idée de ce qui pourrait arriver. Donc ils n'ont pas le droit. Denise s'efforce de leur faire comprendre pourquoi elle est aussi protectrice. Je veux qu'ils grandissent en sachant ce qui est arrivé. Ils ne savent pas tout ce que James a enduré ni moi non plus et je reste aussi ouverte que possible vis-à-vis d'eux. James est leur frère aîné et c'est mon beau-fils. Oui, il fait partie de la famille. Depuis 93, le monde entier se rappelle le nom de James Bulger. À Liverpool, tout le monde se souvient de James. Même des gens qui ne le connaissaient pas me disent qu'il fait partie de leur vie. Des gens m'écrivent de partout pour me le dire. Ici, on se serre les coudes. On surveille les enfants des autres et c'est ce que j'essaie de faire, surveiller les autres enfants. Denise a décidé de créer un mémorial en hommage à son fils. L'idée lui est venue lors d'une rencontre avec une présentatrice de télévision, Esther Ronson. Chaque fois que j'ai vu une interview de Denise sur la mort de James, j'ai eu la sensation que la blessure était encore ouverte, qu'elle restait extrêmement douloureuse, que c'était une femme très en colère et je me suis dit comme personne n'a rien fait en souvenir de la vie de ce petit garçon, la seule chose qui reste dans l'esprit de sa mère c'est le souvenir du meurtre. Donc ça n'a rien d'étonnant qu'elle se sente comme ça. Je me suis dit qu'il était temps de commémorer le souvenir de James. J'ai soumis mon idée à Denise et elle a accepté immédiatement parce qu'elle veut que le petit garçon qu'elle a connu reste vivant dans l'esprit des gens. Denise et Esther sont à Cambridge où l'organisation caritative Red Balloon a créé une école spécialisée. Bonjour. Red Balloon est un havre de paix pour les enfants qui ont été tellement maltraités qu'ils ne peuvent plus s'intégrer dans le système d'enseignement traditionnel. Quand ils arrivent ici, ils ont déjà souvent pensé à se suicider ou ont même essayé et nous les aidons à se rétablir. Notre programme se compose à 70% de travail scolaire et à 30% de travail personnel, social et thérapeutique pour qu'ils arrivent à faire face à ce qui leur est arrivé. Denise compte ouvrir une école Red Balloon à Liverpool et lui donner le nom de James. Depuis 1993, sa mort n'a servi à rien. Rien de bien n'en est sorti. Mais ça, ce sera une bonne chose. ça va rendre des gamins plus heureux. Voici Jake. Bonjour. William. Diana, dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire. Si je peux faire ça au nom de James, ce sera formidable. Ça te fait du bien de savoir que tu peux venir dans un endroit comme ça ? Oui, ça me plaît vraiment d'être ici. Au moins maintenant, j'aime aller à l'école. Tu es plus détendue ? Oui, j'ai pu parler à des gens de ce qui m'est arrivé. Je me suis nettement améliorée à l'école. J'ai plus confiance en moi. Quand on a découvert cet endroit, ça a été un miracle. Ça m'a sauvé la vie. En regardant autour de moi, ce qui est fantastique, c'est de voir que tous les enfants ont le sourire. Tu as réussi tes examens alors que tu as dit que tu te serais suicidée si cette maison n'avait pas existé. Donc, c'est une très bonne chose. Et j'ai hâte d'en créer une à Liverpool. Je n'arrive pas à croire à quel point elle a changé. Quand on pense que la femme qui pouvait à peine prononcer un mot, la femme silencieuse et timide que j'ai rencontrée donne aujourd'hui des interviews et qu'elle fait campagne pour une organisation caritative, elle m'a dit que désormais elle avait une raison de le faire, de sortir, qu'elle avait hâte de s'y mettre et ça l'a complètement métamorphosée. ça se voit sur son visage ça lui plaît de découvrir des choses elle attend avec impatience de s'y mettre et peu importe qu'il y ait un mur ou une montagne devant elle elle va le franchir quand elle a un objectif elle fonce Tu es superbe Je ne comprends pas qu'on fasse du mal à des enfants parce que tu es absolument magnifique Merci Tu te rends compte combien tu as changé ? Je me sens très différente Je sais que j'ai un but J'ai vraiment hâte d'aller de l'avant de dire aujourd'hui je visite un foyer pour voir comment vont les enfants J'ai vraiment hâte que ça arrive Je me sens plus positive beaucoup plus forte J'ai fait du chemin et je vais franchir un cap et je veux m'assurer que ces enfants aient ce qu'il y a de mieux pour eux Malgré le combat de Denise la mère du petit James Bulger les deux meurtriers bénéficiant d'une nouvelle identité ont été libérés à l'âge de 18 ans Mais 17 ans après avoir commis ce crime qui a traumatisé l'Angleterre et 9 ans après sa libération l'un d'entre eux John Venables est retourné en prison pour avoir violé ses conditions de libération Les tabloïds anglais ont multiplié les rumeurs les concernant Affaires de drogue Affaires de bagarres Les tabloïds s'en donnent à coeur joie et au fond on peut le comprendre A 28 ans les ex-enfants tueurs seront donc toujours harcelés par la presse britannique qui fait tout pour les retrouver quitte à faire vieillir leur portrait et à les publier Denise a fourni récemment une info sur Twitter concernant l'un d'eux John Venables Il est là où il doit être derrière les barreaux Quant à Robert Thompson l'instigateur le cerveau nul ne le sait A bientôt pour de nouveaux faits Carl Zero sur 13ème rue bien entendu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada